... Harry Potter, passage au collège Jean Larteau, complot et illuminati ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais chez moi, tranquillement, en train de faire mes devoirs d'un plastique quand je reçois un mystérieux message de mon ami Amaury. Il me dit qu'il a vu des éléments étranges d'un passage de Harry Potter dans mon collège, le collège Jean Larteau. Puis il m'envoie par la poste un dossier top secret à ne surtout pas divulguer et c'est pour ça qu'on en parle dans cette vidéo. Ce dossier contient toutes les infos sur l'affaire Harry Potter à Jean Larteau. Je suis sûre et certain que Harry est passé dans notre collège et c'est pour ça que je vais défendre toutes les preuves qu'Amaury a trouvées. Pour montrer qu'il est bien passé faire un petit tour. Selon le dossier top secret d'Amaury, il arrive emballé au collège et s'écrase dans un arbre, comme en témoigne cette vidéo. Ensuite, il traverse la cour jusqu'au préau et s'assoit sur le banc en bois. Et en repartant, il oublie sa baguette magique sur le banc. C'est donc le deuxième indice de son passage. Ensuite, il passe par les escaliers qu'il mène jusqu'à la salle d'art plastique mais il y laisse son écharpe. On voit très bien que c'est l'écharpe de Gryffondor quand même. Même les théoriciens anti-illuminati pourront rien y faire. Et pour finir, il se dirige dans un des couloirs principales et entre dans la salle d'art plastique. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a fait mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a laissé ses lunettes. Et dans son dossier, Amaury suppose qu'il est reparti en transplanant. Mais sans lunettes, difficile de voir. Bon bah voilà, dites-moi si vous êtes pour ou contre les Illuminati dans les commentaires. En tout cas, nous le passage d'Harry Potter au collège, on y croit ! Allez, moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye bye !